Une place dans l'Amérique avec le monde d'accord d'Una Béla Perrine qui est partie extra en compagnie également d'Une Fille d'Amour qui aime bien les deux ventes. Deux, troisième position également, Orient France, où se retrouvent les deux craques de cette épreuve, les deux favoris. Lupin Koui qui est parti un peu mieux que Huland Duval. Huland Duval a décidé d'attendre aujourd'hui les derniers avec la casaque jaune toque verte. Tête et corde en peu de temps pour le numéro 8, Une Fille d'Amour. C'est pas une Abéla Perrine qui va se battre à avoir le dos d'Une Fille d'Amour. C'est très très bien. 8 devant 5 pour venir passer dans les tribunes. Pas loin se retrouve Orient Horse, Disco. Bien placé également Rocky Winouer qui nous vient des gros quintets de Vincennes. Et on attend avec Lupin Koui qui est Jean-Michel Bazir. On attend au dernier rang avec Cédric Mégicier et Huland Val. Passage dans les tribunes, changement de situation avec le numéro 2 Orient Horse qui prend la tête un Italien confié à Mathieu Abriva. René avec le numéro 8, Une Fille d'Amour qui va revenir en tête avec David Thomas, le numéro 8. La troisième place pour Une Abéla Perrine numéro 5 et Franck Ouvry. On attend toujours avec Lupin Koui, même si Jean-Michel Bazir n'a plus personne devant. Donc il faut avancer. Il faut avancer avec Lupin Koui qui va venir aux avant-postes. C'est très important pour Lupin Koui de gagner aujourd'hui. Et c'est un gagnant aujourd'hui qui arrive à l'extérieur. Il a envie de vaincre. Mais il faut déjà vaincre Une Fille d'Amour. Un jument qui est dur à déloger quand elle est tête et corde. Numéro 8, Une Fille d'Amour, David Thomas en deuxième position. Le 10, Lupin Koui, la lutte commence. La guerre est enclenchée une nouvelle fois. Et très tôt, à 14 cent mètres de l'arrivée. Car Lupin Koui devrait bien prendre tête et corde. Et si on plie Fille d'Amour à cet instant-là, c'est vraiment très bien pour la suite du programme. Et oui, on y est arrivé. Jean-Michel Bazir, Lupin Koui qu'au commandement. Face à son destin, il faut maintenant aller jusqu'au bout. En deuxième position, numéro 8, Une Fille d'Amour. La troisième place à distance pour Une Abéla Perrine. Non, elle est quatrième actuellement. C'est le numéro 2, Orion de Morse, qui passe le troisième. Et Hulon Duval porte son attaque maintenant. C'est la casacque jaune à l'extérieur qui ramène le casacque verte, qui est au repu gros bar, le numéro 6. Attention donc au numéro 10, Lupin Koui qui va voir venir en quelques instants certainement Hulon Duval, le numéro 9. Mais progressivement, on va comme ça vers le dernier kilomètre. Avec le 10, Lupin Koui, le gagnant du Criterium au commandement, fils de Buffier Donou, entraîné par Franck Leblanc, confié à Jean-Michel Bazir. Ce sera sa prime dans le prix d'Amérique s'il veut d'état guérir aujourd'hui. En deuxième position, numéro 8, Une Fille d'Amour à l'extérieur. Voilà Hulon Duval qui vient. Numéro 9, Cédric Magissier. Position stratégique évidente. Tête à corps pour le temps de quick. L'extérieur pour le numéro 9, Hulon Duval. Cadé en dedans, Une Fille d'Amour. Cadé en dedans, Orion de Torse. Cadé en dedans, également, Une Abéla Perrine. Et on essaie de venir à l'extérieur avec un robe pu revoir. C'est difficile d'être à l'extérieur. Les autres, les deux favorites. Hupan de quick, Jean-Michel Bazir, Cédric Magissier à l'extérieur, Hulon Duval qui va gagner. Numéro 10, Hupan de quick, toujours en tête. En deuxième position, Hulon Duval à son extérieur. Il ne veut pas lui faire mal. Pour l'instant, Cédric Magissier, il attend la ligne droite. Il faut tenter quelque chose pour la victoire. Numéro 10, Hupan de quick. On fume la tête avec Jean-Michel Bazir. En deuxième position, numéro 9, Hulon Duval. La troisième place pour Une Fille d'Amour, numéro 8. Une Abéla Perrine va bien finir en dedans sans avoir du gaz. Entraîné droite, Hupan de quick, en route vers l'Amérique. Hupan de quick, Jean-Michel Bazir, Hulon Duval, deuxième, Une Fille d'Amour. Une Abéla Perrine qui va finir très très vite. En route vers l'Amérique le dernier dimanche de janvier. C'est Hupan de quick. Après le critérium des 5 ans, c'est fait pour le prix Conner de Vaude. Il est inscrit au programme de Prélim d'Amérique. Deuxième, une Abéla Perrine. Formidable aujourd'hui, Hupan de rin. Le numéro 5 et deuxième. Premier le 10, deuxième le 5. Troisième le 8, Une Fille d'Amour. Et quatrième, c'est en regret, le numéro 9, Hulon Duval. Et oui, belle victoire de Buckwick. Il avait besoin de ça pour venir dans le prix d'Amérique. Je pense qu'avec Reddy Cash, ça va faire partie du favori du prix d'Amérique. Et vraiment, il l'a emporté de toute une classe. Belle fin de course d'Una Abéla Perrine. Je pense qu'il fait vraiment une très très bonne valeur aujourd'hui. Une Fille d'Amour n'a pas démerité en troisième position. Et Hulon Duval qui lui aussi ira vers le prix d'Amérique. Derrière, un petit peu décevant, Orientors, que je voyais beaucoup plus près des ferrés des 4, qui m'avaient impressionné il y a un mois, un mois et demi de cela. Mais bon, Hupenquick s'affirme comme l'un des prétendants à l'Amérique, on va dire, Pierre-Jose. Car il est ferré aujourd'hui. Il avait fait une impression dingue. Il n'a pas baissé les œillères, regardez. Les œillères pas baissées. Vraiment exceptionnel, parce que les œillères pas baissées. Au hit, il était très bien. Il volait beaucoup mieux qu'il y a 15 jours. Il a confirmé, il avait besoin de la victoire pour aller vers l'Amérique. Il va vers l'Amérique. Hulon Duval est un petit peu décevant. Une Fille d'Amour bien aussi. Et c'est vrai qu'une abelle à Périne fait une très très bonne valeur. Laure, vous êtes aux côtés de l'entourage, j'imagine. Ah non, écoutez, je pensais à Cécile. Laure, vous vous reprenez déjà à l'antenne, c'est ça ? On a peut-être l'un des grands favoris du prix de l'Amérique qui vient de gagner, Laure. Oui, tout à fait. Et je ne vous cache pas que...